Bonjour à tous, bonjour à toutes. Coucou tout le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce culte de ce matin. Ah oui. Et c'est le dernier culte virtuel. J'espère. J'ai hâte de vous retrouver en vrai. Oui, nous savons que ce que nous avons vécu à travers ces cultes, ce n'était pas virtuel, c'était spirituel, c'était très concret. C'était vraiment formidable ce que nous avons vécu. Ce matin, en introduction de ce culte, j'aimerais partager avec vous un verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est un verset que Denise nous a partagé sur son site Monoconnexion. Et voici ce que nous dit ce verset. 1 Thessaloniciens, 5, verset 16 à 18. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Oui, nous voulons vraiment le remercier, peu importe les circonstances, il nous donne une joie, une joie surnaturelle. Et c'est un impératif, soyez toujours dans la joie. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas « je vais bien, tout va bien ». Non. Nous voulons vraiment que ce matin, vous puissiez expérimenter cela à travers les chants et d'autres choses. La parole de Dieu. Et ensemble, entrons dans sa présence, oui, avec la joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Chantez. Chantons ensemble ce chant. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie au Seigneur Venez chanter de joie au Seigneur Venez chanter de joie au Seigneur Et crier, il est le rocher Qui seul pourra nous sauver Venez chanter de joie au Seigneur Et crier, il est le rocher Qui seul pourra nous sauver A nous avec des louanges péris, et nos inspirants de glorifier Parce que le Seigneur est un grand Dieu, qui restait dans les cieux Et chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, et ce ne va pas nous sauver Parce que le Seigneur est un grand Dieu, qui restait dans les cieux Et chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, et ce ne va pas nous sauver Et chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, et ce ne va pas nous sauver Et chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, et ce ne va pas nous sauver Dieu est la source de l'argent, il est la source, il est la source Dieu est la source de l'argent, il est la source, il est la source Dieu est la source, Dieu est la source, Dieu est la source, Dieu est la source, il est le rocher, et ce ne va pas nous sauver Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu est la source de la joie, il est mon seul Dieu je Sous-titrage Société Radio-Canada Il est la source de ma joie Dieu 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 est la source de ma joie Hey ! C'était peut-être un nouveau chant pour vous, mais ouais c'est un chant, il est la source de notre joie, ça amène la joie, ça amène une petite comme ça, moi qui n'aime pas trop danser, ça amène quand même quelque chose, parce que le Seigneur, quand il nous remplit de sa joie, ça, ça ne dépend pas en fait des circonstances, la joie du Seigneur, elle ne dépend pas des circonstances, comme on a dit tout à l'heure, Georgia, elle vient dans notre cœur, c'est le Seigneur qui la met, et du coup, on est joyeux, alors que peut-être, enfin normalement, on ne devrait pas l'être, et puis, un peu comme David qui est dansé devant l'arche, on ne va peut-être pas danser comme lui, ce jour-là, mais en tout cas, ça met la joie dans notre cœur. Ça fait plaisir aussi à Dieu. Oui, et que dire que cette joie qui pénètre en nous, nous fait toucher ce Dieu d'amour, ce Dieu grand, ce Dieu bon, plein de bonté, on l'a vu, on l'a chanté, on l'a loué, il est vraiment merveilleux notre Dieu, et quand on regarde, eh bien, c'est bien fait, alors, on s'émerveille en fait, c'est de la joie, mais aussi de l'émerveillement, de voir ce que Dieu fait, sa création, et notre cœur, eh bien, ne peut que se réjouir, et que crier vers lui, alléluia, que crier, que le louer en fait, et on va prendre ce chant, qui est infiniment grand, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté, c'est vrai, on sait que c'est lui qui a créé cela, c'est vraiment la majesté de Dieu, et je suis sûr qu'il est encore plus majestueux que cela, mais déjà, c'est énorme, oh Dieu, tu es infiniment grand, reçois notre adoration. Quand je sens de l'univers, quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté, Alors mon âme, c'est de l'univers, tout mon Dieu, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, croire la gestion, oh Dieu, tu es infiniment grand, Tu es verd un peu comme tu as créés, le lendemain du médecin, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi-magestuel, Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'aies béni pour toi, que pour moi tu as tout, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alleluia 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 Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestue Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestue Oh Dieu tu es infiniment grand Seigneur Seigneur nous voulons vraiment te louer de tout notre coeur oh Dieu Tu as créé l'univers mais tu nous as fait aussi Seigneur Tu as une relation Seigneur avec nous Seigneur Et nous voulons nous nourrir et nous réjouissons ton coeur Seigneur ce matin Parce que nous louons ton nom et tu sièges au milieu des louanges Tu te plais lorsque ton peuple vient, t'adore et te loue Lorsque ton peuple que tu as racheté au plus grand prix de ta décision Tu as donné ton cher fils Jésus Que nous soyons sauvés Et ce peuple racheté par le prix de la vie de Jésus Et bien viens t'adorer et cela réjouit ton coeur Parce que tu vois que tu n'as pas fait ça pour rien Et que nous sommes purifiés, justifiés par Jésus Christ Merci, merci Père et Ternel Nous accéder dans ta présence et merci Parce que nous pouvons réjouir ton coeur ce matin Alléluia et maintenant nous voulons nous approcher de toi Seigneur Et entendre ta voix, entendre ce que tu veux nous dire Jésus Amen, merci Seigneur, merci Père et Ternel Amen On a réunié vraiment de lui apporter notre reconnaissance De savoir que ça réjouit son coeur Et nous sommes là dans sa présence Et nous voulons nous asseoir à ses pieds pour recevoir l'instruction Recevoir sa parole Et nous voulons prier pour que le Saint-Esprit vienne toucher notre coeur Nous ouvrir nos yeux encore plus grands Enlever des voiles peut-être qui sont encore devant nos yeux Qui nous empêchent de comprendre encore plus l'amour du Père L'amour du Seigneur Et bien que ses voiles puissent être ôtées Que le Saint-Esprit fasse son oeuvre maintenant Alors je vais laisser toute la place à la parole de Dieu On va laisser toute la place à Vincent, n'est-ce pas ? Oui Alors Vincent, et bien c'est à toi Avec plaisir nous t'écoutons Et nous l'entendons à travers toi dire la voix du Seigneur Bonjour à tous Avant que Vincent vienne pour prêcher la parole Je voulais simplement vous dire bonjour Je pense à vous Je suis vraiment contente d'avoir cette bonne nouvelle cette semaine De savoir que nous allons pouvoir nous retrouver très bientôt Vous me manquez tellement Avec Vincent On se dit On a hâte de vous retrouver dans quelques jours maintenant Ben moi surtout c'est les enfants Je suis désolée pour les autres Mais bon Ils comptent beaucoup pour moi Je suis sûre qu'ils ont tous grandi Pendant cette période de deux mois et demi Qu'on ne s'est pas vus Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver tous Avec toute la famille de Dieu Alors Bonne semaine à tous Bonne journée Et maintenant je passe à Vincent Pour la parole que Dieu a mis sur son coeur A bientôt Coucou Merci Denise Merci Alors Bonjour tout le monde Chers amis Il est dimanche Dimanche 24 mai J'aimerais aussi dire un grand merci à Nicolas et Georgia Pour la louange qu'ils ont conduit aujourd'hui Les autres dimanches Mais aussi depuis 40 jours quand même Oui effectivement 40 jours c'est un chiffre significatif dans la Bible N'est-ce pas ? Et bien pendant 40 jours Nicolas et Georgia n'étaient pas dans le désert Non non Ils n'attendaient pas que les eaux du déluge baissent Non non Ils nous ont apporté chaque jour un chant nouveau Et il y avait vraiment de très beaux chants Mais des chants qui nous portaient jusqu'à la présence de Dieu Certainement quand le culte recommencera Certains d'entre eux on va les retrouver dans les moments de louange tellement qu'ils étaient magnifiques Oui Denise parle de bonnes nouvelles Alors les bonnes nouvelles si vous n'avez pas entendu C'est que le Conseil d'Etat dans sa grande sagesse a trouvé que de nous empêcher de faire notre culte maintenant en période de déconfinement était illégal A donc sommé le gouvernement de se prononcer avant huit jours Donc les huit jours ça se termine le 26 c'est mardi Et donc normalement Je dis bien normalement parce qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir refaire notre culte Mais normalement dimanche prochain Ce sera pas prêt à enregistrer Mais nous ferons notre culte à l'Hermitage A la chapelle de l'Hermitage Et puis dans le sud ce sera à la chapelle de Bastère Et nous avons prévu parce que c'était quand même une période de confinement intéressante Dans la mesure où ça nous a obligé sur le plan technique De tenter des choses qui aujourd'hui maintenant on commence un peu mieux à maîtriser et que ça va continuer Je pense à notre dimanche précédent Et c'était Frédéric Bauer qui nous a apporté un message sur le ministère de la femme Et ce message a eu beaucoup beaucoup de succès Ah oui oui Quand j'ai regardé tout à l'heure Elle était pas loin des 150 vues Et 150 vues ça veut dire que la vidéo est partie largement au-dessus ou au-delà Simplement d'Espace voie sans frontières ici à la Réunion Donc je crois que ça répondait à un vrai besoin Il y a eu même des commentaires de pasteurs Même un prêtre anglican en Australie Qui l'a félicité pour son message qui a été tellement fort Voilà Mais maintenant je reprends ma série sur le bon samaritain Le bon samaritain Nous sommes maintenant à notre, si je ne me trompe pas, notre septième message Et oui Et on n'est pas tout à fait terminé Mais nous allons lire à partir de Luc 10 Les versets 30 à 35 Alors un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands Qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups Et s'en allèrent le laissant à demi-mort Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin Ayant vu cet homme, passa outre C'est outrant ça, n'est-ce pas ? Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu Ayant vu, l'ayant vu, passa outre aussi Un deuxième outrage Mais un samaritain qui voyageait Etant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit Il s'approcha et banda ses plaies En y versant de l'huile et du vin Puis il le mit sur sa propre monture Le conduisit à une hôtellerie Et prit soin de lui Le lendemain, il tira deux deniers Les donna à l'hôte Et dit, aie soin de lui Et ce que tu dépenseras de plus Je te le rendrai à mon retour Lequel de ces trois semble avoir été le prochain De celui qui était tombé au milieu des brigands C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui Répondit le docteur de la loi Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même Alors l'histoire, on commence à bien la connaître, n'est-ce pas ? Mais on la connaît non pas comme raison de se lancer dans l'humanitaire Mais plutôt parce qu'il s'agit de la vie éternelle C'est un message spirituel C'est une histoire qui nous amène à sauver des âmes perdues Les gens qui sont à demi-morts Qui sont laissés pour mourir au bord de la route C'est pas des pauvres malheureux qui sont défavorisés par la vie Mais ce sont toutes personnes riches ou pauvres, heureuses ou tristes Qui aujourd'hui sont dans un état de mort spirituelle Et qu'il faut que quelqu'un, en tombant dessus Les ramasse et les amène à l'auberge pour les ranimer, pour les ramener à la vie La vie qui les conduit à la vie éternelle Et qui conduit aussi le bon samaritain à la vie éternelle, n'est-ce pas ? Alors, on reprend le fil de l'histoire Ce samaritain voit cet homme-là Il a tout de suite compris qu'il est dans un état grave Et il va prodiguer les premiers soins Il n'a pas prévu, il n'a pas de trousse de premier secours Alors il fait avec les moyens du bord Il prend un de ses vêtements, il le déchire et crée des bandages pour les plaies Il va utiliser de l'huile De l'huile pour adoucir la peau autour des plaies Il va utiliser le vin qu'il avait prévu pour son repas Pour désinfecter, désinfecter la plaie Ayant fait ça, il aurait pu quand même S'étant donné bonne conscience, dire Bon ben écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu Je vous souhaite mon ami bonne chance Bon rétablissement si possible Oui mais Vous savez, des hommes mourant À qui on apporte les premiers soins Si on les laisse là où ils sont Ils vont quand même mourir Alors il faut plus que ça Il ne faut pas simplement dire Eh bien j'ai partagé ma foi avec quelqu'un J'ai pu prier avec lui Il a dit oui à Jésus, Alléluia Oui mais Est-ce que dans un an il sera toujours là Et est-ce que tu pourras toujours dire le concernant Alléluia Parce qu'il ne suffit pas juste des premiers soins Il y a la suite qui compte aussi Il y a la suite qui compte Alors c'est vrai que dans cette histoire Nous découvrons qu'il y a trois choses personnelles Que nous devons gérer Oui, pour bien gérer son quotidien Nous avons besoin de bien gérer notre temps Comment nous allons faire ce que nous allons faire avec notre temps De bien gérer les efforts que nous allons fournir Parce que dans le quotidien il y a un effort à fournir Et aussi bien sûr il faut bien gérer son argent Comment est-ce qu'on va investir l'argent, les moyens que nous avons Alors ce Samaritain semble bien organisé Oui il a tout pour son voyage Il a son huile, il a ses vêtements, il a son vin, il a sa monture, il a son argent Donc tout a été prévu pour son voyage Il a un objectif, il sait où il va, il n'est pas en vadrouille comme ça Il a calculé son temps pour se donner une heure d'arrivée Et tout était comme il avait prévu, il avait bien organisé ce voyage Il avait tout prévu sauf Tomber sur l'homme demi-mort Ah il n'avait pas prévu ça Et c'est l'homme demi-mort qui allait finalement changer sa vie Pas seulement changer ses projets Mais changer sa vie Parce que c'est en voyant cet homme là Qu'il a ressenti cette compassion Cette compassion l'a obligé de changer ses projets, de changer ses plans De réagir Et finalement il a tout chamboulé Et c'est l'homme mourant qui a transformé un simple voyageur En un sauveteur d'hommes Ah oui Sans ce C'est l'homme mourant Cet homme serait simplement le samaritain Mais parce que il y avait cet homme mourant Parce qu'il y avait compassion Parce qu'il y avait implication Cet homme samaritain est devenu le bon samaritain Quelle transformation pour sa personne Quand nous nous impliquons pour sauver une vie Le réunionnais deviendra le bon réunionnais Le français deviendra le bon français Dans une histoire de Jésus Pourquoi pas ? L'australien que je suis deviendra le bon australien Ah oui C'est le mort Au demi-mort sur la route Qui nous change nous Je l'ai vécu avec la toute première personne Que j'ai conduit au Seigneur C'était un copain à la fac J'avais 22 ans Et pendant deux ans j'ai témoigné J'ai partagé J'ai essayé de répondre à ses questions Mais il n'y avait pas beaucoup de questions au début Et j'ai dû supporter des hauts et des bas avec lui Mais on était copains Et finalement après deux ans Dans une réunion Un soir, un dimanche soir Il a donné sa vie à Jésus C'était magnifique 44 ans plus tard Parce que c'était en 1976 44 ans plus tard Il avance avec le Seigneur Il est un responsable dans l'œuvre de Dieu Il est très impliqué Et c'est une grande source de satisfaction Il avait besoin de moi Mais moi J'avais besoin de lui Et oui Parce que Avec lui J'ai découvert Tout ce que Dieu pouvait faire avec ma vie J'ai découvert Dire que finalement C'était lui C'était lui qui allait être les prémices De toute une vie d'amener des âmes à Christ Il était le premier de nombreuses conversions Que j'ai vu tout au long de ses 43 ans de ministère Alors oui Il avait besoin de moi Mais moi J'avais besoin de lui Pour comprendre Le potentiel de ma vie Pour Dieu Donc le changement profond est venu Au contact De cet homme mourant Moi j'aimerais vous dire que le jour Où vous devenez sensible à ça Le jour où vous vous sentez concerné Le jour où vous êtes saisi par cette compassion Vous ne pouvez pas faire comme le Comme le Le sacrificateur Ou le lévite Et faire le tour Pour l'éviter Mais non Il faut que tu te rapproches Le jour que tu fais ça C'est le jour qu'il y aura un changement profond Dans ta vie chère chrétien Crois-le moi Et donc Cette rencontre là Qui semblait sens unique au début Allait provoquer Un bouleversement profond Pour ce samaritain Oui Parce que A partir de ce moment là Son heure d'arrivée Ça volait en éclats Complètement bouleversé L'effort qu'il devait fournir Ça allait tout de suite s'intensifier Et pour son argent Pour son budget Pour le voyage Ça allait exploser Avec ce qu'il n'avait pas prévu Prévu Donc après les premiers soins C'était pas fini Parce que le laisser là C'est d'assurer aussi sa mort C'était peut-être Retarder un peu sa mort Mais ça Donnait aucune assurance Aucune garantie Que cet homme allait vivre Il fallait impérativement Le déplacer Pour sauver une âme Chers amis Pour sauver une âme On peut pas la laisser là où elle est C'est tellement tentant de le faire C'est plus facile de le faire Mais On n'assure pas Une vie nouvelle En la laissant dans Le contexte dans lequel elle est morte Non Il avait besoin De faire le nécessaire Pour ramener cet homme là Cet homme qu'il avait ramassé De l'amener dans un lieu Où il pouvait Il pouvait être restauré Guéri Cet homme Pour revenir à la vie Avait besoin de l'auberge Et pour l'amener à l'auberge Il avait besoin de son âne Oui, l'auberge c'est une belle image De l'église Et une église comme ça Ça me passionne Un lieu où les morts revivent Ah, ça c'est mon rêve d'église Que dans l'église Les morts Reviennent à la vie Ah oui Donc Ça a posé quand même plusieurs problèmes Pour le samaritain De l'amener jusqu'à l'auberge Ça voulait dire que maintenant Et bien Il allait devoir Gérer différemment Son temps L'effort qu'il allait fournir Et son argent Et c'est ce qu'on découvre Avec Ce message aujourd'hui Que j'intitulerai L'âne Et les deniers Du samaritain Alors l'âne Parlons-en L'âne Était prévu pour Qu'il puisse avancer un peu plus vite Mais aussi Qu'il puisse se reposer Plutôt que de Faire les kilomètres à pied L'âne Ce n'est pas un TGV Vous avez compris Un TGV pour ceux qui ne connaissent pas C'est un train à grande vitesse Ça n'arrête pas beaucoup d'arrêts Et Dans mon expérience J'ai pas souvent eu Des gros retards avec les TGV On peut prévoir l'heure d'arriver Pour la plupart C'est une bonne pub pour la SNCF d'ailleurs Alors le problème c'est que Maintenant L'âne c'était plus pour lui Parce que l'âne normalement Au pas Avance entre 3 et 5 km heure Tandis qu'un homme au pas Lui il avance entre 4 et 6 km heure Donc c'est un peu plus rapide Mais c'est surtout au niveau de l'effort Que l'âne représentait Le confort et le manque d'effort à fournir Pour le samaritain D'avoir l'âne Mais maintenant En prêtant sa monture A cet homme mourant Et bien A partir de ce moment là Il allait devoir marcher Faire la route à pied Parce que l'autre il ne pouvait pas marcher Alors là ça allait vraiment Vraiment Pour lui créer un problème Oui c'est vrai Chers amis Moi pendant cette période de confinement J'avais un âne Il s'appelle Youtube Et Youtube c'était mon moyen de porter des personnes qui me suivaient Mes vidéos Sur la découverte du Père Avec ces vidéos C'était comme l'âne Sur lesquelles je mettais ceux qui s'intéressaient Pour les amener jusqu'à Une relation, une découverte du cœur du Père Pour les enrichir Pour leur permettre d'avoir une relation avec Dieu Avec plus de profondeur et d'intimité Mais l'âne n'avançait pas très très vite Et ça me demandait beaucoup d'efforts Pour mettre en ligne une heure de vidéo Ça me mettait trois heures Justement pour la mettre sur Youtube Et il y a eu même une fois Où j'ai fait une vidéo de 19 minutes Que 19 minutes Et ça m'a mis 6h40 De téléchargement, de mise en ligne Ça marchait lentement Ça me demandait du temps Ça me demandait des efforts Mais par ce moyen-là J'arrivais à amener À porter nos amis Qui me suivaient Jusqu'à cette découverte du cœur du Père Oui, j'ai dû l'accompagner J'ai dû accompagner Cet enregistrement J'ai dû accompagner mes amis Parce qu'au bout Il y avait quelque chose Qui en valait vraiment la peine Sauver une âme perdue En vaut vraiment la peine Oui, ça demande plus d'efforts C'est vrai Parce que l'âne que tu avais prévu pour toi Et bien va devoir servir pour un autre Et c'est aussi le cas avec l'argent Parce qu'il faut poser la question Parce que Jésus la pose avec cette parabole Mais alors Qui paye ? Qui paye pour sauver Un homme trouvé Au bord de la route ? Il n'y avait pas de butuel Il n'y avait même pas de sécurité sociale Non On ne pouvait pas facturer plus tard L'homme mourant Non, il fallait que quelqu'un assume Parce que ramener quelqu'un à la vie Ça va coûter de l'argent aussi Et c'est de l'argent Qu'il faut trouver Parce qu'elle n'est pas forcément là Dans un premier temps Et c'est pour ça que c'est intéressant dans cette histoire Que finalement Le Samaritain assume cette responsabilité Il n'a pas dit Ecoutez, je vous amène Cher ami, je vous amène jusqu'à l'auberge Et puis après je dois continuer mon voyage Vous comprenez ? J'ai fait ce que j'ai pu pour vous Non, il a dit Moi je veux vraiment m'assurer Que tu arrives À un niveau de rétablissement Où je peux être vraiment Tranquille dans mon esprit Que tu vas vivre Tu vas survivre Cette terrible chose Qui t'est arrivée Et alors il arrive À l'auberge Et il est à l'aubergiste Ecoute J'assume Lui il n'est pas capable de le faire Il doit se remettre Je ne te demande pas toi De tout porter Je vais assumer Cette responsabilité Le Samaritain s'est montré Plus engagé dans le salut des âmes Que l'aubergiste L'aubergiste avait son rôle Et on va peut-être en parler Encore la semaine prochaine Peut-être en vrai En cher J'espère Mais la leçon à tirer C'est que l'argent Est nécessaire Pour sauver les âmes Il y a des budgets qui sont nécessaires Et cet argent doit être entre les mains De ceux qui sont les plus engagés Dans l'évangélisation Ah je suis à cheval sur ça Que les budgets de l'Église Doivent être impérativement Je ne dirais pas majoritairement Mais doivent avoir une part significative Du budget qui sera consacrée A l'évangélisation Pourquoi ? Parce que des gens qui ne sont pas Engagés dans l'évangélisation Qui ne voient pas l'importance de ça Ils vont toujours trouver d'autres raisons Pour dépenser l'argent des chrétiens Alors ils vont dire Il nous faut une nouvelle sono Celle-là ça va pour l'instant Non non il faut une nouvelle sono Ou bien il faut changer les chaises Mais les chaises ça fait seulement deux ans qu'ils sont là Non non il faut changer les chaises Pourquoi ? Parce que la priorité des priorités N'est pas la leur Moi je dis Il faut mettre l'argent Entre les mains De ceux qui vont l'utiliser Pour gagner des âmes perdues Finalement L'Église c'est l'auberge Et l'auberge doit être Le lieu où des gens reviennent à la vie Des gens perdus Combien j'ai vu de l'argent D'argent des chrétiens L'argent du Seigneur Bêtement dépensé Parfois dans des églises Je me souviens d'une église Qui avait connu des jours de gloire Où il y avait parfois des centaines de personnes Qui venaient Et mais progressivement au fil des années Parce que justement Il y avait des mauvais choix qui avaient été faits Les gens se sont découragés L'auditoire a commencé à baisser Et le pasteur voyant ça Inquié de voir son auditoire baisser A tout d'un coup A décidé qu'il fallait absolument Changer les chaises Pourquoi ? Parce qu'il voyait que sa salle se vidait Et alors il a eu une idée Une idée de génie Je mets ça entre guillemets Et il a vu dans un catalogue Qu'en Amérique il fabriquait des chaises Avec Pour des derrière XXL Et alors il a trouvé ça super comme idée Donc il a passé commande Pour je ne sais pas combien De chaises Mais des chaises avec Pour derrière XXL Et alors il a pris ces chaises Il les a mis dans la salle Et en fait Ça a couvert plus de surface Et ça voulait dire que Parce que les chaises étaient plus grandes Ils pouvaient occuper la même place Avec moins de monde Oh la la Quand j'ai vu ça Je me suis dit Là cette église Elle n'ira pas très loin Effectivement Je ne vous donnerai pas la suite Mais C'était pas glorieux Non non Je crois qu'aujourd'hui Nous avons besoin De trouver ces budgets De trouver des budgets Dans les églises De trouver des budgets Auprès de ceux qui sont donateurs Pour justement Qu'on puisse avoir les moyens Pour aller chercher Les âmes perdues Oh la la Combien c'est important Je pense À notre expérience À Mayotte On avait contact avec Une dame chrétienne À Mayotte Qui 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 Avait vraiment envie De faire l'évangélisation Qui avait vraiment envie Qui De Commencer un groupe D'implanter une église À comprendre que Mayotte c'est 96% Musulmans C'est un contexte C'est vraiment particulier Et Mais On la connaissait Cette petite dame Et On croyait en elle Et donc Quand le groupe A commencé Moi-même Et puis un des pasteurs Ici à La Réunion Nous avons fait Le voyage Là-bas à Mayotte Et nous avons fait Une mission Pour lancer cette église Et il y a eu un groupe Qui s'est constitué Suite à cette mission Mais On s'inquiétait À La Réunion Que Cette Cette jeune église Naissante, fragile Comme tout bébé naissant A besoin d'être soutenu A besoin qu'on s'occupe de lui Et alors On a dit Mais Il faut qu'on se rende régulièrement Là à Mayotte Pour les encourager Pour prêcher Pour Pour comprendre les problèmes Qu'ils ont Pour les Pour les aider Les conseiller Et alors Quand on s'est consulté Avec Avec Rodolphe Qui était vraiment Celui qui a lancé Ce Ce projet Pasteur ici Avec moi À La Réunion Et on a discuté J'ai dit Mais comment tu vas Comment tu vas faire Pour trouver les finances Parce que c'est cher Les billets Réunion Mayotte Et tu veux y aller Tous les mois Et tu vas envoyer Quelqu'un tous les mois Mais comment tu vas faire Financiellement On va voir Le Seigneur va pouvoir On va faire une offrande Tu sais C'est pas comme ça Forcément Que tu vas pouvoir Envoyer tous les mois Quelqu'un là-bas Et alors J'ai pensé J'ai dit Il nous faut Trouver des finances Pour ça Pour faire L'évangélisation En Mayotte Et je me suis Souvenu D'un homme Que je connais pas En Australie Mais qui avait Qui m'avait entendu Prêcher une fois Et qui Quand il a appris Qu'on cherchait Des fonds Pour acheter Un bus Pour transporter Des personnes Dans notre culte À la réunion Qu'il avait Qu'il avait Participé À cet appel De fond Mais d'une façon Significative J'avais son nom Je n'avais pas De photo Je ne savais pas Vraiment ce qu'il faisait Si je le croisais Dans la rue Je ne le reconnaîtrais pas Mais j'ai tenté Un coup Je crois que c'est Le Seigneur Qui a dû le mettre Sur mon cœur Je lui ai envoyé Une image J'ai exposé Le défi Le besoin Et il m'a répondu Je vais prier Et Trois jours plus tard Il m'a demandé Quelle est la somme Que tu as besoin Pour ce projet J'ai dit Seigneur C'est trop difficile ça Et si je ne tombe pas Sur la bonne somme Qu'il a à cœur lui Alors J'ai calculé Est-ce que ça pourrait Bien être Et J'ai répondu Telle somme Et il m'a dit C'est pas la somme Que le Seigneur M'a mis à cœur Ah Il dit Non non La somme Que le Seigneur M'a mis à cœur C'est le double Le double Il a dit oui Et dans les semaines Qui ont suivi J'ai commencé A recevoir Cet argent Sur notre compte Pour pouvoir payer Pour ses billets Il a Dans le temps Il a fourni 8000 euros Pour couvrir Tous les billets Sur une période De deux ans Pour pouvoir Financer L'évangélisation Alors je ne vous dis Pas ça Pour introduire un appel Que je vais faire Que je vais faire Maintenant Ne vous inquiétez pas Mais c'est vrai Que si vous voulez Investir de l'argent Quelque part Investissez-le Dans le meilleur Des investissements Le royaume de Dieu Sur cette terre Peut-être qu'il y a quelqu'un Aujourd'hui Ce qui se pose La question En m'écoutant Mais moi j'ai des sommes D'argent Qui traînent Dans des comptes Que je ne sais pas Quoi faire avec Moi je vous dis Cher ami Décide-toi De faire de l'évangélisation Avec ça Investis-toi Dans ce message De l'évangile Si Merveilleux Alors ce Ce Samaritain Ce Samaritain Le voyageur Le Samaritain Il est devenu Par cet incident Le bon Samaritain Et qu'est-ce qui a Transformé Ce Samaritain Ordinaire En bon Samaritain C'était l'homme Mourant Parce que c'est L'homme mourant Qui a fait en sorte Que Maintenant tout ce Qu'il avait préparé Pour lui Le Samaritain A été mis à disposition De l'homme mourant Ses vêtements Pour les bandages L'huile Prévu Pour sa lampe Le vin Prévu Pour son repas L'âne Prévu Pour son confort Et son Son déplacement Et l'argent Prévu Pour son budget De voyage Non Tout d'un coup La vie A pris une tournure Elle ne serait Jamais plus la même Ah moi je veux être Ce bon Samaritain Et toi Et toi Cher chrétien Est-ce que tu vas Juste Le chrétien Ou est-ce que tu vas Devenir le bon chrétien Ça c'est quelque chose Moi je souhaite Pour chacun d'entre vous Que vous deviendrez Le bon chrétien Bon chrétien Pas simplement dire Je viens dans un culte Mais le bon chrétien Est celui Qui ramasse Les gens perdus Et les amène à la vie Jusqu'à l'auberge Peut-être Aujourd'hui Vous m'écoutez Et pour vous La question n'est pas encore décidée Est-ce que je suis Je suis Quelqu'un Qui aborde la route Spirituellement encore mort Qui a besoin De retrouver Cette vie Spirituelle Dans ma vie Peut-être que vous êtes là En train de m'écouter Et vous êtes dans cette catégorie De personnes Vous devez me Avouer que Pour l'instant Vous ne connaissez pas Dieu Vous n'avez pas Cette foi vivante Qui transforme la vie Cet amour bouillant Dans le cœur Moi je vous dis Dans ce moment de prière Prie Crie vers Jésus Jésus Sauve-moi Donne-moi la vie éternelle Je ne veux pas arriver A l'âge de 80 ans Pour découvrir Que je suis passé à côté Toute ma vie Oh là là Oui parce que Les années passent Tellement vite On est tellement distrait Pris par tellement de choses Que l'essentiel Peut être oublié Chir Oui l'essentiel Parce que cette vie Cette terre Est appelée A disparaître Mais les choses Qui demeurent Les choses Qui sont éternelles Ce sont les choses Qui appartiennent A Dieu A son royaume Et à ses enfants Devient son enfant Aujourd'hui Devient son enfant On n'est pas né Enfant de Dieu On le devient La Bible dit On le devient Lorsque nous mettons Toute notre foi En Jésus Et pour toi Chers chrétiens Ne te contente pas D'être un simple chrétien Mais passe à cette catégorie De bon Comme le bon samaritain L'a été Et la seule chose Qui peut te transformer Dans cette catégorie De bon C'est de t'inquiéter Pour les gens perdus Et faire tous tes efforts Et donner ce qui est à toi Pour toi De les mettre à la disposition Des gens mourants Pour les ramener à la vie Je vous invite à prier Avec moi Dans un instant Nicolas et Georgia Vont revenir Pour chanter encore un chant Et terminer ce culte Mais je ne peux pas Terminer Vous quitter Sans prier avec vous Sans prier pour vous Cette histoire Cette histoire me touche Profondément Il y a tellement de richesses Il y a tellement Des choses essentielles Dans cette histoire Jésus merci D'avoir raconté Cette si belle histoire Je suis sûr Que ce docteur de la loi Qui a posé la question N'a pas vraiment compris Il n'a pas compris Tout ce que tu voulais lui dire L'importance De tout ce que tu as mis Dans ton histoire Mais nous Nous le comprenons Parce que nous avons Toute la parole de Dieu Pour nous aider à comprendre Et aujourd'hui Je pense A ceux Qui écoutent cette vidéo Il doit y avoir plusieurs Qui pour l'instant La question De l'engagement À Christ N'est pas encore décidée Ma prière pour eux C'est qu'aujourd'hui Ils ne laisseront pas passer Encore un jour Sans avoir réglé Cette question Définitivement Devant toi Et devenu Un enfant de Dieu Par la foi en Jésus Christ Une détermination De suivre leur vie De suivre Dans leur vie Le chemin Que Jésus a tracé Pour eux Père Tu nous connais Chacun Tu connais Notre état De cœur Envers toi Est-ce que nous connaissons Nos propres cœurs Père révèle-nous Notre besoin Aujourd'hui Combien nous avons Besoin de changer Pour ceux Qui ne te connaissent pas Et qui sont le monde Mourant en bord de la voiture Combien il a besoin De se laisser porter Transporter Guéri Dans l'auberge L'église Et pour le Samaritain Qui est un simple voyageur Qu'en voyant Cet homme mourant Ressent ta compassion Et s'implique Et donne tout Pour la plus belle des choses De revenir à la vie Des chrétiens Qui découvrent La catégorie De bon Merci Seigneur Merci pour ce salut Si merveilleux Aujourd'hui Je 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 le garde précieusement Mais je ne le garde pas Pour moi Je le garde dans mon cœur Mais je veux aussi Que d'autres puissent le garder Dans le leur Ta présence est là Elle est là avec moi Dans cette pièce Où j'enregistre Cette présence Elle est là Dans le salon Dans le bureau Dans la chambre Dans le Dans la La salle à manger J'ai là Où Mes auditeurs Me suivent Seigneur Aujourd'hui Tu les connais Tu les vois Tu es avec eux Que ta faveur Repose sur eux Aujourd'hui Amen J'aimerais vous dire Que quand les cultes Recommencent À l'ermitage Nous allons les 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 filmer Et Aussi les montrer Sur Facebook Sur Youtube Nous avons vu Combien Ça Intéresse Les gens Qui ne nous connaissent Peut-être pas À Espace Sans frontières Mais Tous ceux Qui m'écoutent Tous ceux Qui nous suivent Je vous invite Même dimanche prochain Si on va l'annoncer Sur Facebook On va l'annoncer Par tous les moyens Si vous n'êtes pas sûr Envoyez-nous Un email Pour vous renseigner Pour la confirmation Du culte à l'ermitage La semaine prochaine Mais On espère vous voir On espère faire Votre connaissance On espère vous connaître On espère vous entourer Et vous encourager Dans la foi Merci à vous tous Et à Nicolas Et Georgia Pour ce chant De la fin Vous choisissez Tellement bien Vos chants Et en particulier Je trouve Les chants de la fin Que le Seigneur Vous bénisse tous Je vous dis A très bientôt Dans le vrai Et bon dimanche Au revoir Merci Vincent Pour ce message Toujours formidable Et aussi bien Au Seigneur A pu toucher nos cœurs Et en effet On va terminer Par un chant Mais j'aimerais Que pendant ce chant Et bien On puisse méditer Ce que le Seigneur A toucher dans notre cœur Et le ressasser Vraiment Se l'imprégner Donc le Seigneur Transforme nos vies Transforme nos cœurs Encore plus A être son modèle Et ce qu'il nous appelle A être Son besoin d'être aimé D'un amour Sans limite Que ta grâce Coule en moi Tout son besoin De pardon De la bonté D'un Sauveur L'espoir des nations Sauveur Et déplace les montagnes Mon Dieu Sauve avec puissance Il sauve avec puissance Pour toujours Créateur du salut Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Prends-moi T'es que je suis Mes peurs et mes échecs Viens remplir ma vie Je te donne ma vie Pour te suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501